Bonjour à tous aujourd'hui en fait je vais vous faire mes prédictions sur le marketing et la vente pour 2017 en fait moi je fais un constat que je vois tous les jours la vente et le marketing ont plus évolué durant les cinq dernières années que durant les vingt années précédentes en fait moi je vois tous les jours la digitalisation des outils marketing le fait en fait que des outils marketing et commerciaux se démocratisent que la manière de travailler d'un commercial ou d'un marketeur n'est plus du tout la même que des outils comme le smartphone sont venus envahir notre quotidien tout cela en fait a vraiment radicalement changé notre manière de travailler et moi je dis toujours le pire ce n'est pas fini cet après-midi en fait j'étais en train de préparer une conférence que je ferai le 19 janvier et c'est vrai qu'on était en train de lister les 5 6 grosses évolutions et on se disait mais non mais c'est que le début l'automatisation est au début l'humanisation des conversations c'est qu'au début tout ce qui est optimisation ROI tout cela en fait est vraiment au début du début et notre métier va vraiment fortement évoluer dans les mois et années à venir donc en fait c'est un petit peu comme une révolution industrielle ça va secouer il y aura pas mal de gens qui vont être touchés par cela donc moi ce que je vous propose c'est là c'est d'essayer d'anticiper un petit peu et de voir ce qui va se passer dans les deux années à venir avec cette prédiction qui vont impacter votre manière de faire du business en 2017 et aussi en 2018 avec un plan d'action à chaque fois pour gérer au mieux ces transitions donc à chaque fois je mettrai une prédiction et derrière un petit plan d'action alors ma prédiction numéro une elle est assez évidente mais alors comme les impacts c'est tout simplement le téléphone fixe est mort pour moi vive le mobile et mais les médias de communication alternatifs en fait c'est vraiment simple moi je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps quand j'ai voulu refaire des cartes de visite je me suis dit mais maintenant j'ai pas besoin de mettre mon téléphone fixe donc en fait je mets plus mon téléphone fixe sur mes cartes de visite et je vois que mes collègues maintenant quand ils vont faire de la prospection dans un bureau ils prennent plus le téléphone fixe qui est dans le dans le bureau ou dans la salle de réunion qu'est ce qu'ils font tout simplement ils prennent un numéro de portable et c'est parti et pareil quand on fait une visioconférence on s'appelle plus en téléphone avec des conférences téléphoniques des choses comme ça on utilise des solutions de web conférences qui intègrent aussi du du téléphone donc pour moi le téléphone fixe est mort à titre personnel il sera uniquement valable dans tout ce qui est call center pour en fait appeler les entreprises ça on aura toujours besoin d'un numéro de téléphone fixe et ça c'est vrai avec des numéros qui sont souvent gratuits et au contraire pour les individuels les personnes les salariés les collaborateurs les freelancers etc et ben tout simplement on va avoir des smartphones qui vont tout simplement être le moyen le plus le plus utilisé c'est ça en fait c'est lié au fait qu'on a des forfaits téléphoniques illimités que le portable est devenu beaucoup plus utilisé que le fixe qu'on l'a tout le temps à chaque fois moi je dis demandez vous comme preuve combien de numéro de téléphone vous connaissez par coeur combien de fixe vous avez appelé dernièrement et là vous verrez que vous avez surtout envoyé des sms vous avez appelé sur des portables et même vous connaissez pas un seul numéro fixe à part celui peut-être de vos parents et celui de votre domicile et encore moi je vous connais plus beaucoup numéro de téléphone alors la réponse pour moi est vraiment sans appel il est vraiment important de se dire ok il faut prendre en compte la mobilité à peu près il y a grosso modo 80 % des détenteurs qui sont intéressés par la réception de sms de la part des entreprises 90 % des sms sont lus en moins de trois minutes et 80 % des réponses d'un envoi par sms est envoyé dans l'heure ça c'est une étude qui était menée chez éloquent donc en fait on voit bien que c'est indispensable et les médias sociaux la communication par mobile la consultation si des messages sur mobile donc l'email reste encore la clé de communication même si on a annoncé que mille fois l'email était mort l'email reste le premier alors certes il ya des médias alternatifs on le connaît tous il ya des outils comme whatsapp comme wechat etc etc mais c'est vraiment encore le début pour l'instant en fait il ya l'email reste comme le numéro 1 avec la coordonnée la plus simple à utiliser alors ça veut pas dire que on va laisser tomber le téléphone avec sms ça veut pas dire qu'on laisse le papier mais en fait le smartphone devient vraiment l'outil principal de communication et de plus en plus de sociétés sont en train de réfléchir à des méthodes pour justement mieux communiquer avec les portables puisqu'en fait sur le portable qu'est ce qui se passe on filtre en fait les appels moi je le vois il ya des gens qui m'appellent et ben je sais pas qui c'est ou tout simplement ça m'arrive souvent de mettre le téléphone sur silencieux laisser les gens laisser des messages sur le répondeur et j'y réponds que quelques jours plus tard ou quelques jours quelques minutes plus tard plutôt je laisse les gens sur le répondeur et je rappelle plus tard en fait ça me permet de filtrer ça me permet de travailler sur des plages de travail continu et pas de déranger sans cesse donc ça c'est vraiment bien avec le portable et ben les opérateurs les entreprises de prospection etc doivent le prendre en compte alors dans le plan d'action que je vous détaille tout à l'heure par exemple il ya l'utilisation de ce qu'on appelle les messages vocaux qu'est ce qu'un message vocal en fait c'est pas juste un message qu'on laisse sur votre répondeur de manière classique c'est tout simplement des outils maintenant qui sont disponibles chez certains opérateurs qui permettent en fait à des centres d'appel de pouvoir laisser un message sans passer par une sonnerie de téléphone c'est à dire que directement hop le message va sur le répondeur et ensuite la personne reçoit un sms lui indiquant bah tiens vous avez reçu un message de manière classique et ça c'est un outil intéressant parce que ça permet de faire face à la saturation des communications et ça permet de communiquer de manière asynchrone un petit peu comme une alternative à un email d'autres choses existent également il ya des outils comme par exemple l'ip tracking le tracking en fait de l'adresse ip de la machine de l'ordinateur en fait du de la personne qui visite votre site internet et ça c'est valable en b2b c'est à dire qu'on va pouvoir dire tiens là il ya la société tartampion qui a visité le site internet ensuite après qu'est ce qu'on fait on va les visiter sur linkedin qui sont les contacts de cette entreprise et après donc on va pouvoir les identifier c'est le premier truc bien entendu il existe des solutions clé en main qui permettent de le faire après le retargeting également sur facebook et adwords qui permet en fait d'être entre guillemets un filet de sécurité en fait les personnes qui ont visité votre site internet et qui ont abandonné la visite en particulier s'ils viennent publicité etc etc ils restent pas forcément chez vous ils repartent après derrière donc en fait c'est intéressant de les retargeter par exemple avec une publicité en facebook ads sur la sidebar qui coûte moins cher que dans le flux de news classique sur facebook et qui permet d'aller pousser de l'information ça c'est pas mal en retargeting ça coûte moins cher et ça permet d'afficher votre publicité quelqu'un est venu sur votre site internet il a été sur la page d'atterrissage mais il n'a pas commandé vous le retargeter avec donc cette annonce vous pouvez le faire également avec adwords c'est possible vous pouvez par exemple avec adwords aussi on peut s'amuser aussi à faire du retargeting c'est à dire qu'on va importer une liste d'emails par exemple les non ouvreurs de son de ses newsletters les gens qui sont désabonnés et vous allez en fait les retargeter sur les médias sociaux sur les forums etc etc l'autre outil que j'utilise aussi c'est la notification vers les navigateurs c'est à dire qu'en fait vous allez pouvoir via un outil comme push crew ou des choses comme ça vous allez pouvoir en fait faire en sorte que quand les gens vont quitter votre site internet ou votre blog il y avait un petit message je vous propose de vous tenir au courant sur les dernières actualités etc etc ça c'est assez utile je dois faire sur conseil marketing et ça permet d'avoir quelques abonnés en plus c'est après le taux de conversion et aux alentours de 5 10% donc c'est quand même pas mal alors le plan d'action je commence un petit peu détaillé là mais c'est simple c'est intégré le sms dans vos stratégies marketing même si vous êtes en b2b même si vous considérez que vous êtes dans que vous utilisez un média assez intrusif il faut l'intégrer c'est un média vraiment hyper puissant pour tout ce qui est promotion pour lancer des invitations pour un événement donc ça c'est vraiment essentiel vous commencez déjà par réfléchir à comment vous pouvez récolter des numéros de portable par exemple un jeu concours vous dites voilà remplissez vos coordonnées pour participer au tirage au sort bla 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 ou alors organiser un concours de main dit voilà donner les coordonnées des décideurs dans votre entreprise et si plus remplissez de coordonnées plus en fait vous avez de chances de gagner ou alors vous faites un simple email disant voilà nous cherchons à mettre à jour la base de données vérifiez que votre adresse email que le numéro de téléphone de votre directeur votre numéro de téléphone à vous est correct pour que nous puissons vous envoyer des informations techniques bla 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 donc ça ça marche pas mal n'oubliez pas aussi d'inclure l'autorisation d'utiliser les sms dans vos cgv cgu etc etc comme ça en fait vous aurez le droit d'envoyer des communications ensuite définissez le cadre de communication que vous allez faire par exemple vous dites voilà voilà moi j'envoie un sms par ans ss par trimestre et le plan de communication qui va être lié à ça la deuxième chose j'en ai parlé c'est la notification via le navigateur qui est un outil assez intéressant si vous faites des actualités régulières si vous avez un blog à ce moment là en fait ça vient en complément du de la newsletter parce qu'en fait on sera plus dans l'événementiel en disant tiens voilà on va faire un super article on a une promotion on a un bon d'achat on a un web séminaire des choses comme ça donc ça c'est assez sympa en complément pour donner une notion d'immédiateté allez-y c'est maintenant il faut y aller c'est pas pour fait pour remplacer l'email c'est un truc complémentaire voilà l'ip tracking vous allez pousser vous êtes en b2b vous pouvez identifier qui a visité votre site internet avec des solutions comme get plus à zalid etc etc ou alors vous pouvez utiliser après des bases de données comme sparklane qui est mon partenaire un spark s p a r k l a n e sparklane qui est une méga base de données qui permet en fait de savoir qui va visiter votre site internet le dernier point encore une fois dans les canaux de communication alternatifs n'oubliez pas le chat proactif c'est vraiment intéressant pour rentrer en contact avec les gens moi j'utilise par exemple clickdesk mais il ya par exemple des outils comme eloquent qui sont assez efficace là dessus voilà là c'était la première prédiction la deuxième prédiction c'est tout simplement vos clients ne sont plus acquis pour la vie ça c'est vraiment vraiment important il faut vraiment se dire que nos clients ne sont plus captifs ils peuvent être ils peuvent très bien être facilement détectés par la concurrence donc il faut vraiment penser expérience clients et relations à long terme ça c'est vraiment important parce qu'en fait moi je vois avec les médias sociaux et le web n'a jamais été aussi simple d'aller séduire les clients des concurrents justement dans le dans le blog de sparklaine sparklan si vous parlez à la française j'ai fait un article avec dix techniques pour voler légalement les clients de ses concurrents je vous les rappelle enfin quelques-uns en tout cas c'est d'aller identifier les témoignages clients qui sont faits sur le site internet c'est d'aller retargueter ou targueter tout simplement avec du facebook ads les fans d'une page facebook c'est par exemple aussi aller détecter sur linkedin sur les groupes ou sur les pages surtout sur les groupes pour savoir qui est membre d'un groupe par exemple de l'utilisateur c'est aller regarder sur les médias sociaux qui sont par exemple sur sur twitter d'aller regarder qui sont les pages qui sont les suiveurs en fait un compte twitter bref je vous ai donné une dizaine de techniques qui marche qui fonctionne et qui permettent d'aller séduire les clients de ses concurrents donc ce qui veut dire que vos clients ils sont plus captifs ils sont visibles sur internet et quelqu'un qui veut vraiment les chasser vos concurrents il peut en prendre une partie alors je dis pas qu'il va prendre 100% d'autres bastian mais il va quand même pouvoir le les repérer alors après vous avez deux possibilités la première c'est vous dire voilà je me referme sur moi même je vais planquer mes clients je fais pas de témoignages je fais pas de création de communautés je fais pas de groupe je mets pas d'émotions je partage pas sur facebook je suis rien du tout à ce moment là on va vraiment rester sur un esprit communautaire on va essayer de lier ses clients avec des contrats à long terme bref on est vraiment totalement à l'inverse de ce qui se passe actuellement parce qu'une marque veut comprendre pourquoi elle reste elle veut communiquer avoir des informations donc tout simplement cette position là elle est pas tenable si on veut croître c'est bien si on essaie un peu de se recentrer sur soi-même et qu'on a un objectif court-termiste mais sur le long terme au contraire il faut communiquer il faut accepter en fait que ces clients soient visibles en revanche en fait il faut leur donner une bonne raison de rester chez eux et ça c'est vraiment le plus important parce que il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là on ne peut plus vendre de mauvais produits il faut en plus donner une bonne raison de rester à ses clients c'est à dire qu'avant quand il n'y avait pas de choix qu'il n'y avait pas de communication qu'il n'y avait pas de médias sociaux qu'il n'y avait pas internet les gens n'avaient pas le choix ils allaient acheter leurs produits à la boutique du coin où ils allaient chercher un petit peu plus loin à la ville du coin mais ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix sur internet c'est très simple de zapper de changer de comparer et la concurrence à les mondialiser moi chaque fois je dis regardez ce qu'on fait Uber et Airbnb il y avait des clients mais ils n'étaient pas mécontents moi je prends toujours les taxis classiques je prends du taxi G7 à Paris etc de temps en temps je prends du Uber mais pas plus souvent que ça je vais aussi dans beaucoup d'hôtels beaucoup d'hôtels et pourtant en même temps je prends du Airbnb parce que tout simplement je suis pas fondamentalement insatisfait ou mécontent des taxis des ateliers mais tout simplement parce que j'ai pas de raison d'aller prendre un taxi ou d'aller chercher un hôtel parce que finalement bon entre une chambre d'hôtel et une chambre Airbnb il y a relativement peu de différence ou de la différence de prix qui fait que finalement j'accepte d'avoir des conditions de logement dégradé ou alors pour le même prix j'ai quelque chose de mieux donc en fait il faut donner une bonne raison aux clients de rester fiers donc il faut véritablement s'assurer que vos clients sont d'une part insatisfaits de leurs produits ça c'est vraiment important parce que si vous répondez pas aux besoins initials et fondamentaux du client ça sert à rien d'aller plus loin donc demandez vous déjà et demandez leur s'ils sont satisfaits pour ça vous utilisez des solutions d'enquête comme par exemple éloquent qui permet de faire des enquêtes de satisfaction par email par sms par message etc etc messages vocaux le deuxième la deuxième chose c'est d'aller améliorer l'expérience client de vos produits dire qu'on va pas juste se contenter de faire les services minimum et on va apporter un petit plus on va aller faire un petit truc qui vont dire ah ouais c'est vachement sympa ils ont pensé à moi etc et alors après éventuellement une fois qu'on a fait le basique une fois qu'on a fait vraiment une réponse à ce que le client attend on va aller au delà de ses attentes c'est ce qu'on appelle l'expérience client extraordinaire on va vraiment lui dire waouh c'est vrai le clé on va se dire vraiment c'est génial c'est un petit peu ce qu'on avait auparavant avec l'iphone l'iphone au départ c'était tout simplement un super téléphone et quand on voyait le téléphone par rapport aux autres on disait waouh c'est extraordinaire ils ont pensé à tout le manuel est vachement simple à présentement est vachement simple donc déjà un répondre au service minimum c'est ce qu'il faut faire ensuite améliorer l'expérience pour avoir un bouche à oreille positif trois tout simplement aller au delà des attentes et créer des clients ambassadeurs qui vont dire ouais c'est génial pour ce truc là puis après créer des fans qui vont vraiment être complètement dingue de votre produit comme par exemple les fans d'harley davidson ou encore quelques fans d'appel d'apple le plan d'action il est simple dès maintenant lancer une enquête de satisfaction alors il ya des enquêtes de satisfaction de type nps net promoter score c'est tout simplement la mesure du bouche à oreille c'est la réponse à la question est ce que vous recommanderiez nos produits ou nos services à l'une de vos connaissances avec une note de 0 à 10 tout simplement donc là c'est la mesure du bouche à oreille est ce que nos produits sont suffisamment bien pour le recommandier est ce que vous fait confiance etc etc deuxième option commencez déjà par vous vérifier que vos clients sont satisfaits c'est ce qu'on appelle l'indicateur cssat customer satisfaction c'est tout simplement l'adéquation du produit avec les attentes du consommateur la question est simple c'est êtes vous satisfait de nos produits et services en fait ces questions là permettent de savoir si ok on répond aux besoins le cssat généralement c'est note de 1 à 5 est ce que vous êtes très satisfait pas satisfait moyennement satisfait pas du tout satisfait ou alors ça peut être une étoile avec un baromètre en étoile est ce que je suis un une étoile ou cinq étoiles ou quatre étoiles après toujours compléter ces questionnaires à cette question qui peut être simple une seule question est souvent si vous voulez avoir un bon taux de réponse indiquez tout simplement de votre email est ce que vous avez une minute à me consacrer vous mettez ça dans l'objet et tout simplement les gens vont dire bah oui j'ai une minute à vous consacrer il n'y a pas de souci et mettre en fait un petit champ commentaire en plus de la petite étoile ou du score de 1 à 10 et à cela le client doit se défouler d'indiquer ses remarques et ses questions ses avis négatifs ses avis positifs pourquoi les comptants ou pas bref là vous allez détecter ce qu'on appelle les ultra détracteurs c'est en fait des gens qui sont pas du tout contents de votre produit et qui ont une très forte probabilité de vous quitter donc ça en fait ça vous allez détecter gens qui sont vraiment insatisfaits note de 0 à on va dire à 2 3 pour le nps ou les gens qui ont mis une note de 1 pour le cssat 1 sur 5 pour le cssat et là tout simplement bah vous allez pouvoir faire du curatif voir qu'est ce qui s'est mal passé essayer de corriger les choses voire corriger votre produit l'autre chose en fait c'est voir après les insatisfactions qu'est ce qui se passe mal des étroits du tracteur ces gens qui sont très très mécontents donc ok en priorité ensuite voir qu'est ce qui se passe mal et ensuite aller identifier les gens qui ont mis une note de 9 à 10 et ça ces gens qui sont ambassadeurs que vous pouvez contacter pour avoir un témoignage client etc etc ensuite on a vu l'action juste une fois là on va mesurer la satisfaction mais après en fait faut faire une enquête de satisfaction régulière au moins une fois par an ou au moins après chaque interaction clé par exemple un renouvellement la visite en boutique ou n'importe quoi vous fait tout simplement une étude de satisfaction pour savoir est ce qu'on a répondu à vos attentes voilà cette étude peut se faire par sms elle peut se faire par email etc 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 voilà donc j'arrive à la prédiction numéro 3 et qui est un petit peu lié à la prédiction numéro 1 c'est le mobile va devenir incontournable alors à chaque fois chaque année on dit l'année 2000 x va être l'année du mobile mais ça devient vraiment vraiment une vérité bref les statistiques mondiales concernant le trafic montrent que le trafic mobile dépasse celui du web alors ça c'est à chaque fois des trafics des trafics qu'on a vu sur stat counter et ça fait un petit peu la une des journaux ok certes c'est au niveau mondial mais si on s'intéresse à la france on voit encore que le trafic web est largement 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 au dessus du trafic mobile grosso modo on va dire que 60% 65% du trafic web en france est encore sur pc donc le pc c'est encore la majorité des deux tiers des du trafic en france même s'il régresse de 10% par an donc c'est quand même assez important il ya vraiment une vraie tendance de fond alors que mobile lui progresse de 30% par an et ce qui est quand je parle de mobile je parle de mobile smartphone puisque le modèle tablette en fait ça bouge pas on voit bien qu'on arrive un taux d'équipement qui est stable on voit bien en fait qu'il n'y a pas de transfert massif du trafic pc vers du trafic tablette on est vraiment encore une fois dans dans une un trafic qui est très mobile smartphone et pas tablette donc il ya vraiment une partie du trafic du pc qui se déverse vers le smartphone et chose assez surprenante il n'y aura pas de révolution app mobile il ya cinq ans ou quatre ans voire même deux ans par les les app mobiles les app mobiles il faut une app il faut une app pour votre société etc etc or en fait c'est faux c'est faux pourquoi parce que généralement les gens utilisent moins d'une dizaine d'apps par jour facebook email twitter ratp si vous êtes à paris taxi g7 ou uber etc etc donc grosso modo les gens n'ont plus la folie des apps des apps en fait ça y est on est passé à l'âge de la raison l'âge de la maturité tout simplement en fait maintenant on utilise assez peu d'apps et donc il faut plutôt penser à au mode responsif pour son site au mode responsif pour ses emails et au mode responsif bien sûr pour ses messages en manière générale par sms ou par téléphone etc etc donc il faut pas forcément penser mobile first mobile en premier parce que tout simplement le trafic est encore très 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 windows et surtout en fait il ya plein de choses qui peuvent se faire que sur pc on trie généralement ses emails sur son mobile et après on va les regarder sur un pc mais on voit bien que la population qui est jeune qui arrive bientôt sur le marché du travail etc est accro au mobile et donc en fait il faut vraiment penser mobile ensuite ben il faut dire aussi que les usages sur mobile sont pas les mêmes que sur pc 80% des gens consultent leur smartphone dès de leur réveil mais en fait les emails sont pas lus tous sur le mobile sont plutôt triés ça je garde ça je garde pas et en fait ensuite je fais les choses à la maison voilà donc votre plan d'action est simple vérifiez que votre plan de communication site internet blog emailing etc sont sont un bon rendu sur smartphone ils sont responsive et fait un test est simple à vous regarder sur votre smartphone sur les smartphones les plus courants du marché comment ça se passe sachant que les résolutions qui sont comme les plus utilisés c'est comme les grosses résolutions minimum 360 x 640 c'est vraiment le minimum donc 640 c'est comme belle résolution en longueur c'est c'est grosso modo allez quasiment 40% du marché donc si vous avez cette résolution là en smartphone c'est quand même pas mal regardez ce que ça donne sur un smartphone un petit peu moderne ensuite penser à l'utilisation du mobile pour vos publicités vos emailing c'est très difficile de remplir des formulaires difficile de lire beaucoup de textes de regarder longues vidéos donc en fait par exemple sur facebook ads faire des publicités qui soient très visuelles supprimer systématiquement l'affichage publicitaire éventuellement de vos publicités sur les avec formulaires sur smartphone mais moi je vous recommande personnellement de ne pas utiliser si vous êtes en b2b par exemple de ne pas utiliser la publicité facebook ads sur mobile moi tous mes tests que j'ai fait c'était un échec total parce qu'en fait on sait très bien que les gens ils vont pas remplir un formulaire ou ils vont pas acheter un produit sur en mobilité sauf si ce sont des cas des cas exceptionnels mais en b2b c'est pas du tout du tout le cas voilà et le dernier point si vous me connaissez ben vous savez en fait que ben j'ai un podcast depuis un certain temps donc ne négligez pas le retour des podcasts il ya beaucoup de gens en fait qui écoutent les podcasts dans les transports sur la route dans leur voiture etc etc donc n'hésitez pas à penser multicanal et à ajouter une nouvelle corde à votre média de communication en particulier avec des podcasts moi j'utilise audio boom mais vous pouvez utiliser soundcloud aussi qui est pas mal voilà donc ça c'était les trois premières prédictions que j'ai réalisé sur le marketing et la vente d'ici 2017 2018 vous pouvez retrouver l'article complet sur le blog de spark lane donc vous tapez spark lane sp a r k l a n e tiré groupe.com et là en fait vous allez sur le blog et vous pouvez retrouver mes trois articles sur mes sept prédictions marketing et ventes qui vont impacter votre business en 2017 et en 2018 allez à tout de suite pour la deuxième partie